Vous sortez quand même des métiers, mais... Faut quand même aimer un peu le goût du risque. 10 millions d'emplois. Bébé. On est combien de Français, déjà ? Combien d'emplois y a-t-il dans la filière forêt-bois ? Ah oui. 10 millions d'emplois. Et B ? On est combien de Français, déjà ? Bah, c'est une très belle filière. Ouais, une filière d'avenir, c'est ça, en fait. Toi, tu dois avoir les chiffres en tête. En fait, les chiffres bougent tellement que c'est entre 380 000 et 440 000. Je préfère qu'on passe une séance en français. Petit complément, c'est deux fois plus que la filière automobile. Et non 40 fois, Camille. Sur 10, quel est le nombre d'alternants qui transforment leur apprentissage en CDI ? J'ai mis 13. Je dégonnais. 13 sur 10. J'ai changé, j'avais mis 8 au départ. Eh bien ! Il faut que ce soit neuf pour rattraper toutes mes erreurs. Il y a pas mal avec l'apprentissage. Moi, ce que je conseille aux jeunes sur l'apprentissage, c'est plutôt de le privilégier en fin de cursus. C'est-à-dire que si on atteint qu'un BTS et qu'on projette déjà de continuer en licence voire en master, je conseillerais de faire la formation classique. Par contre, s'il veut s'arrêter là, faire l'apprentissage, c'est que tout de suite, on est dans le métier. On a de grandes chances d'être pris derrière. Donc, c'est une super porte d'entrée pour la vie professionnelle. C'est des métiers où la pratique est quand même hyper importante. Donc, même pour les étudiants, je trouve que c'est bien plus enrichissant de pouvoir le faire en apprentissage et de vivre les choses réelles concrètement. Nous, du coup, on travaille plutôt avec une école du bois qui est dans l'Ain et qui fait tout ce qui est diplôme, CAP, Bac pro. Et sur la fin de leur cursus, ils font quasiment tous ce parcours-là. Et après, ils trouvent un emploi. De toute façon, ils rentrent dans l'école, ils ont déjà un emploi. Ils sortent de l'école si, en plus, ça s'est bien passé dans leur entreprise. Ils ont aussi la possibilité de poursuivre sur une année un peu supplémentaire en maintenance. Et en fait, c'est ça qui est étrange. C'est qu'il y en a beaucoup qui, en fait, ne veulent pas. Ils se disent, on va travailler tout de suite pour autant. Ils sont très jeunes et c'est toujours bien de pouvoir acquérir le plus de connaissances possibles dans nos métiers. Et surtout, c'est une formation qu'ils peuvent aussi faire en alternance. Mais parfois, je pense que c'est la fougue de la jeunesse. Ils veulent être trop dans le concret direct. Est-ce que le métier de grumier existe ? Le grumier, c'est un chauffeur de camion qui est vraiment fait pour transporter des grumes. Donc, c'est vraiment des troncs d'arbres ébranchés sur ces camions-là. La spécificité, c'est que les grumes, il faut les mettre sur le camion. Donc, il faut qu'il sache gérer sa grue pour charger son camion. Nous, par exemple, on est dans une région où on peut facilement être en haute montagne. Donc, des gros camions qui peuvent aller sur des routes, parfois un peu à flanc de falaise. Il y a un côté un peu, des fois, je pense, adrénaline. Il y en a, ça leur convient très bien et tant mieux. Il ne faut pas avoir peur. Et puis, on peut se retrouver dans des zones un peu plus isolées. Sur des pistes forestières qui ne sont pas forcément... On ne se dirait pas qu'il y a un camion qui passerait là. Oui, voilà. Et pourtant, si, si, ouais. Donc, il y a aussi un gros aspect unique, mais en face de ça, on peut mettre sécurité parce que c'est des gens souvent qui sont seuls en forêt. Il faut quand même faire attention. Quel est le pourcentage de femmes au sein de la filière forêt-bois ? C'est effectivement des métiers qui ont plus une tradition masculine, mais c'est des métiers qui évoluent énormément ces dernières années, notamment sur la diversité des missions. Par exemple, moi, j'ai le témoignage d'une forestière que je connais qui me racontait qu'il y a 40 ans, quand on rentrait après une formation forestière dans une entreprise pour gérer une forêt, pour l'entretenir, on était sur le terrain pendant quelques semaines et puis on était ensuite destiné à effectuer des missions plus administratives au bureau. Aujourd'hui, les forestières qui sont formées en BTS, en licence, en master en école d'ingénieur, elles sont en forêt, quoi. Et le métier qu'elles font, c'est le même que les hommes. Je pense que pour une femme maintenant rentrée dans le bois, c'est plus facile en termes de mœurs, en termes d'attitude. Et après, il y a le côté où peut-être c'est pas encore assez connu, ce secteur-là, et donc ça va se faire petit à petit. Mais sur les métiers de commercial, enfin plus technique, il y a quand même de plus en plus de femmes parce que je pense que ça a un intérêt. Je pense que l'image des métiers forêt-bois, c'est des images de bûcherons à la chemise à carreaux et que ça hache sur l'épaule, quoi. Et c'est vrai que cette image-là, c'est ce qu'on fait avec Very Good Métiers, par exemple, pour essayer de s'adresser aux jeunes avec des codes différents. C'est de casser ces idées reçues, de dire mais c'est pas ça du tout la filière forêt-bois, en fait, aujourd'hui. C'est bourré de technologies, c'est bourré d'innovations. Il y a des métiers de support et de services qui sont incroyables. Tous ces métiers-là qui sont des métiers indispensables pour le travail des forestiers et in fine, pour le travail des transformateurs, parce que sans gestion, sans cartographie, etc., il n'y a pas de bois, en fait. C'est pas forcément une évolution hyper chiffrée, mais ne serait-ce que dans les mœurs, comme tu le disais, ça évolue énormément, en fait. Est-ce que le métier de maîtreur existe ? Vous sortez quand même des métiers, mais... Moi, je suis honnête, je ne connais pas, je m'efforce. Mais j'aurais dit que c'était celui qui était en forêt et un peu comme un cubeur. J'aurais dit plutôt dans de l'aménagement, des choses comme ça, un gars qui va venir mesurer en amont pour prendre les codes, pour faire la construction d'un meuble. Le métier de sommelier de sève existe-t-il ? Il y a un piège, là. Ouais, je le sens aussi. On peut mettre un point d'interrogation ? Sommeliers, c'est ceux qui cultivent de la sève, qui feraient des boissons avec de la sève, comme la sève de bouleau ? Moi, j'ai suivi Camille, j'ai copié. Sur 100, un département français, combien propose des postes dans la filière ? Ah oui, bon, ok. C'est une richesse, je pense, au moins du mois, en début de carrière, de bouger, de voir plusieurs contextes, et de voir différentes forêts, différents métiers, différents structures. Moi, j'étais originaire de Fontainebleau, j'ai fait des études au bar en région centre, après une licence à Valence, puis en parallèle, j'avais fait un stage en Auvergne, et aujourd'hui, je travaille dans le Limousin, alors que je n'étais pas destiné à finir là-bas, et toi, c'est un peu pareil. Moi, je suis originaire de Paris, et j'ai fait un stage en BTS, en Haute-Montagne, en Savoie, à la suite duquel, j'ai fait aussi un stage à Fontainebleau, et maintenant, je travaille dans Lionel. C'est des contextes tout à fait différents, qui montrent bien qu'on peut travailler là où on n'a pas fait nos études. Mais ce qui est vrai, les entreprises ont du mal à garder justement des jeunes, parce qu'aujourd'hui, le critère, c'est d'être à côté, on suit la copine, ou on veut être quand même pas loin des parents, et que c'est un jeune qu'on a eu en apprentissage, si on ne l'a pas tout de suite mis dans la région où il voulait être, on n'arrivera pas à le garder. Donc, je pense que ça dépend vraiment des profils. Quand on rentre dans la filière, et notamment sur les métiers forestiers, de se dire que si on a envie de bouger, de découvrir des choses, des paysages, des territoires, il y aura du boulot partout, et la filière nous permet de le faire. Je dis vrai, je suppose que c'est dans l'industrie de la transformation, mais je ne pourrais pas en dire plus. C'est le bout de chaîne, effectivement. C'est moins nos métiers. Est-ce que le métier de pilote de scie existe ? Pilote de scie, ça existe depuis longtemps, comme l'indique le nom pilote une scie. Avant, c'était plutôt de manière manuelle, maintenant, c'est assez automatisé. Il est dans sa cabine, il analyse sa grume, sa qualité, son diamètre, il analyse les produits qu'il doit faire, donc des produits qui sont destinés pour construire une charpente, pour la construction, et il regarde comment les faire rentrer au mieux dans son rond, en essayant de perdre le moins de matière possible. Pour moi, les pilotes de scie, des fois, j'ai l'impression que c'est comme des motards. Ils adorent leurs machines. Ils sont tout le temps à noter ce qui ne va pas, les améliorations possibles. Ce podcast t'a plu, et tu souhaites en savoir plus sur la filière forêt-bois et sur les métiers ? Rendez-vous sur le site métier-forêt-bois.org. N'oublie pas de t'abonner au compte TikTok Verywood Métiers. Pour en savoir plus sur la forêt et sur le bois, abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?